salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo grosse vidéo ce vidéo j'ai envie de dire petit indice derrière vous aujourd'hui je suis accompagné de mes deux plus fidèles alcoolique 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 et il nous affiche comme ça mon petit gigi mon petit zozo comment ça va on va faire une petite tier liste des maillots de l'euro enfin moi je crois que c'est plutôt une grande tier liste parce qu'il ya beaucoup d'équipe beaucoup de maillot il ya 51 maillot les gars donc autant vous dire qu'il y en a on va passer vite les gars pour la tier liste on a séquencé en cinq catégories la première c'est la plus pourrie c'est à dire c'est qualifié ça où on se pose des grosses questions avec deux points interrogation c'est ça exactement ensuite c'est ça sort pas des poules ensuite c'est moi et en gros c'est pas des métis j'ai un métier après c'est outsider tu dis ou de saille moi j'ai ou de saille moi je dis à ou de saille là mais toi tu es bilingue mais moi je fais un bon français tu vois je je dis outsider et le dernier c'est ça doit gagner l'euro et moi perso j'ai ma petite idée et moi aussi et moi aussi on commence par l'albanie et là on a sur trois maillots très très classique très classique il ya quand même des détails sur le pattern de classique il est sympa le copain trois maillots un noir un rouge un blanc pour être honnête j'aimais bien les derniers maillots de l'albanie destination qu'on vous conseille pour cet été d'ailleurs pas de placement de produits juste en vrai on a vu des reportages ça a l'air trop d'aller follow albanie sur twitter et voilà par contre si vous allez là bas on vous déconseille de prendre les maillots parce que fin je sais pas pour vous les gars mais pour moi c'est qualifié je peux pas déconseiller de prendre le maillot maintenant c'est très simple mais comparé à leurs anciens maillots je suis un peu désolé moi je vais apporter une touche technique je trouve que quand on a un col comme ça il faut que le maillot soit un peu chic soit vintage soit chic voilà c'est un maillot un peu de nouvelle génération avec un col comme ça pour moi ça marche pas ouais non autant il ya des maillots avec col qui sont plutôt bien là on croit les chemises de taf à thomas pour moi c'est pas validé le noir j'aime bien le noir j'aime bien ça passe le noir vous le mettez dans quoi vous le noir il sort pas des poules mais le reste c'est pas qualifié c'est pas qualifié faut vraiment faire ça toute la vidéo c'est qualifié ça c'est qualifié ça ok on est plutôt d'accord on est d'accord on est d'accord là dessus maillot de l'angleterre les gars c'est vraiment des beaux maillots là j'ai envie de dire moi je me positionne moi aussi moi j'entre les deux pieds dans le plat tu vois ce que je veux dire je sais ce que tu vas dire on peut commencer par le domicile le domicile pour moi c'est simple efficace qui correspond forcément aux couleurs dans mes domiciles de l'angleterre le col franchement c'est gros bémol et nab il va me tuer à dire eh oui il tout en colle le col mais c'est trop important non c'est trop important ben et j'aime t'as le col avec dibi ça c'est gratuit non mais sur le maillot de l'angleterre c'est important parce que quand tu as une écharpe autour du cou avec un maillot c'est compliqué moi pour moi les gars le domicile je vais peut-être briser un peu le truc mais en général le design et tout c'est entre moi et aux idées ah ouais carrément c'est un maillot ça le domicile et l'albanie c'est ce qu'on a dit c'était des maillots simples je suis d'accord avec toi je mettrais bien dans mouais tu vois ouais les mouais il est réussi mais pour moi c'est mouais sider c'est quoi c'est mouais sider bon bah les gars on refait une catégorie non mais allez aux idées aux idées aux idées aux idées aux idées aux idées par contre par contre j'aime bien le maillot extérieur les gars moi je vais aller droit au but ça doit gagner l'euro angleterre c'est full aux idées 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 aux maillots suivant maillot de la roumanie j'ai franchement les gars j'ai pas envie de m'attarder C'est le maillot de la Roumanie, c'est gentil d'être là, mais je ne sais même pas si c'est qualifié. C'est qualifié ça ? Non désolé mais en vrai on aurait aimé des maillots un peu plus travaillés. Il n'y a pas de travail, le col est affreux. Ouais dommage, pourtant je sais que ça peut faire des belles choses mais là c'est un nom catégorique, on se demande même s'ils sont qualifiés. Maillot suivant les gars, c'est une belle surprise, le maillot est assez simple mais c'est le maillot de la Slovaquie. Et là j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est des petits détails qu'il faut en maillot, et là il y a des petits détails que j'aime trop. Déjà le logo de la nation frère, attention. Le logo est stylé, t'as un logo au milieu, le flocage il est énervé. En vrai il est simple et efficace. Et puis j'aime bien le mec il a une neck dans la tête aussi. Pour moi c'est Outsider. On peut pas mettre dans Moué. C'est un beau maillot on peut pas mettre dans Moué. Outsider ? Attention les gars, Angleterre au même titre que la Slovaquie. Ouais non non je suis pas d'avis. Donc on met dans Moué. Moué mais Moué plus quand même. Ah oui et il y a aussi le maillot extérieur de la Slovaquie. Donc c'est le même mais en bleu. Franchement je le mets au même endroit. Franchement je préfère le bleu. Ouais je suis d'accord avec toi. Il y a un délire. Et donc le bleu je le mets dans Outsider. On prend l'initiative de mettre en Outsider la Slovaquie au même titre que l'Angleterre. Non vas-y on le met. On est d'accord. On est d'accord pour la Slovaquie les gars ? On est d'accord pour la Slovaquie. Ah c'est l'Ukraine. Et il manque un truc là. Il est pas équilibré le maillot j'ai l'impression. Il manque un truc sur le PEC gauche je crois. Ah oui il est comme ça. Non en vrai il y a mieux à faire. Et là je suis déçu de chemin. Franchement c'est pas beau. Non mais c'est pas qualifié. Redites moi les listes là parce que... Les listes. C'est qualifié ça ? C'est qualifié ça. La réponse c'est non. Par contre les gars pour le moment je trouve qu'on est assez dur ou peut-être juste. Mais il y en a beaucoup d'en s'est qualifié ça. Moi ce que je trouve dommage c'est que tu vois il y a beaucoup de petites nations s'est qualifié ça. Tu vois il n'y a pas eu d'investissement des équipes aussi j'ai l'impression. Ouais du coup. Maillot suivant. Maillot de la Géorgie. Du grand... Moi je vais pas prononcer. Les gars en vrai le noir je trouve il y a un délire. Ouais le noir j'aime bien. Le flocage. Parce que là on a une photo sans le flocage. Mais avec le flocage il est énervé. Est-ce que juste question. Est-ce que le numéro devant il est au milieu là ? Oui. C'est pour ça que je te dis avec flocage. C'est pas parce que l'Ukraine ils ont fait un truc avec le numéro. Non l'Ukraine le numéro il est là. Non en vrai les gars le noir il y a un délire. Et même je dirais le blanc et le rouge là. Alors. On dirais c'est un fond blanc. C'est un fond blanc pris sur Google Images. Mais tu sais le mec il a pas payé. C'est un PNJ. C'est un PNJ. Pour moi non. Le blanc non j'aime pas. Le rouge ça va. Mais le noir bonne surprise. Pour moi le noir bonne surprise. C'est Mouais Outsider. C'est Outsider. Outsider. Donc les gars sur la tier liste on met le noir Outsider. Le blanc je le mettrais dans Mouais. Moi je mette ça sort pas des poules. Ça sort pas des poules pour le blanc. Non on est deux. On est deux Guy. On est deux. Bon bah j'ai pas le choix. Le blanc ça sert pas des poules. Et alors par contre on est à l'unanimité je pense. C'est sur le rouge où on est. C'est qualifié ça. En fait la gérarchie faut pas jouer avec votre maillot rouge. Maillot suivant. Et on enchaîne. Maillot suivant d'enchaîne avec. Si je peux me permettre. Avec ce maillot. Ce maillot. C'est pas ton maillot Guigui. Ça devait l'être. Et non c'est pas le maillot de Guigui. C'est le maillot de Thomas. C'est le maillot de la Belgique. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça ? Celui-là je pense y'a pas de débat. En vrai j'ai envie de le mettre dans. Ça doit gagner l'euro. Moi je suis. Bah c'est des goûts personnels. Je tiens. Des goûts personnels. Mais je le mets pas en. Ça doit gagner l'euro. Non mais c'est bon. Toi tu prends pas de position toi. Si mais t'inquiète moi je sais déjà qui je mets en gagner l'euro. Eh y'en a qu'un gagnant les gars. Faut oublier y'a qu'un gagnant. Non y'a pas un gagnant. Ça c'est dans ton monde ça. L'important Enzo c'est de participer. Ouais c'est vrai. C'est une phrase de loser. Jouer pour gagner. Ce maillot là on le met dans. Ça doit gagner l'euro. Même si tout le monde. Toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Vont souhaiter l'élimination de l'Allemagne. Pour avoir le maillot à 50 euros dans deux mois. Eh oui. Donc l'extérieur on le met dans. Ça doit gagner l'euro. Et le blanc vous le mettez. Outsider. Outsider. Parce qu'il est beau gosse. Mais voilà. Bon je pense qu'on est assez d'accord sur l'Allemagne. On est d'accord. On est d'accord là dessus. Maillot suivant les gars. Maillot suivant. Les voisins j'ai envie de dire. Les voisins de l'Allemagne. Qui dit voisins dit Autriche. Rien à voir. Alors le maillot de l'Autriche en vrai par contre. Oh il y a un bail sur le maillot domicile en vrai les gars. Sur le domicile il y a un bail. Parce qu'en plus ils ont fait un petit col rond. Des détails sur le pattern. Les deux il y a un délire. Mais lui il est mieux que le de l'extérieur. Non en vrai les gars. Maillot de l'Autriche on le met dans quoi ? Celui là je le mets dans Outsider. Outsider le domicile. Je suis d'accord avec Thomas. Parce que je sais qu'après il va dire que l'extérieur va dans Moué. Ouais. En fait on se connaît. Ah ouais ça fait des bails dans mon dos quoi. Non mais en vrai les gars. Ouais Autriche dommage le col en V là. Mais sinon ouais c'est vrai qu'il y a un petit bail avec les détails verbes. Et il dégage pas grand chose. Grand chose. Ouais mais dans Moué il est bien rangé je trouve. Il est sans émotion. Il est sans émotion. Après le col c'est plus un col en V. C'est une équerre. Faut quand même se calmer quoi. Mais t'es col manager toi en fait. C'est plutôt Enzo le col manager. On passe au maillot de la Belgique. Non moi en vrai j'aime bien les gars. Bah là j'ai le gamme pro sur moi. Il y a des beaux détails incroyables. C'est un maillot qui est assez beau je trouve. En vrai pour la Belgique. En vrai on te clash. Mais c'est vrai qu'il ne va pas du tout. Ça ça. Moi je suis gratuit ça. Franchement le bleu moi je suis pareil. Je suis pas fan. Non le col là vraiment c'est bon. On peut le dire. Mais le col. Personne voit le col derrière. Mais gros il est quand même. Il n'y a pas de délire. Vous trouvez pas que la vidéo est mieux comme ça ? Il n'y a pas de col derrière en fait. Les gars prochain maillot. J'aurais bien mis dans Outsider. Oh moi c'est Mouais ça les gars. Toi c'est Mouais ? L'autre Outsider normal. Le bleu je le mets quand même dans Outsider. Ah ouais ? Le bleu je le mets dans Outsider. Et par contre moi le domicile je le mets plutôt dans Mouais. Oh non par contre non je suis pas d'accord. Attends mais celui là c'est... Ah il a juré ok. Il a juré ça gagne l'euro. Non ça va pas gagner mais il est beau gosse. Il est beau gosse. Il est frais. Après est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'ils n'ont pas été chercher très loin sur le pattern. Parce que c'est le même sur le domicile et sur l'extérieur. Il n'y a pas de folie. Faut pas mettre des emojis flammes non plus. Bon allez maillot suivant les gars ou quoi ? Attends je fais la transition. Maillot suivant. En vrai les gars maillot de la Croatie. L'extérieur. J'aime bien. La Croatie c'est toujours des petits maillots un peu qui sortent de l'ordinaire. Le domicile c'est pas qualifié ça. J'aime bien quand il y a les petits carreaux. C'est pas qualifié carrément. Oui je te l'ai dit. Le domicile j'ai juré c'est pas qualifié ça. Non c'est pas qualifié. Ça se bat avec la Roumanie, l'Ukraine et tout ça. Ah ouais non j'avoue. Ça sort pas des poules. Ça sort pas des poules. Quand même il y a un travail et tout. L'extérieur je le mettrais dans... Mouais. C'est quand même... C'est un bon mouais quoi. C'est un beau maillot. C'est un mouais énorme et sec. Ouais on est d'accord. Ensuite les gars maillot du Danemark. Maillot domicile là le maillot rouge. Déjà moi les gars je pense. Je suis pas hypé par les maillots du Danemark. Les gars je pense les gars. Ça va être la surprise de l'Euro. Ah j'aime bien. Oui son analyse. Vous coupez, vous mettez sur TikTok et vous allez voir. Du coup le domicile on le met dans quoi ? Mouais. On est d'accord pour dire qu'il va dans Mouais. Le col rond comme ça, bien rond j'adore. Par contre euh... L'extérieur. Les gars l'extérieur on est d'accord ça ne sort pas des poules. Ça ne sort pas des poules. Ça ne sort pas des poules. On aurait du mal si ça ne casse pas trois pattes à un canard. On recommence la vidéo les gars. Les gars le prochain une équipe avec deux beaux maillots. Franchement pour moi c'est un peu la surprise d'Adidas. Ça peut être la surprise d'Euro non ? Moi je peux me permettre. Oui parce qu'on l'a en l'exemplaire physique d'ailleurs. Merci Adidas de nous l'avoir envoyé. Regardez ça. Alors celui-là il est à moi. Je fais l'honneur de l'exposer dans cette vidéo. Ça c'est un vrai maillot. Pour moi ça c'est la surprise. Alors moi celui-là je le mets dans ça doit gagner l'Euro. On est d'accord. Et l'autre je le mets dans Outsider. Donc l'extérieur ça doit gagner l'Euro. Ouais je ne suis pas en me désaccord. Par contre le domicile il est beau mais euh... Outsider. On fait une nouvelle case non ? Outsider. On met Outsider. 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 Et j'espère les gars que vous êtes d'accord avec nous sur la plupart de nos choix parce que là sinon on va se faire fumer quoi. Là on parle uniquement des maillots mais niveau football et stick de l'Ecosse. On reprend une vidéo les gars. Maillot suivant. Et là on passe sur... Claro que si ! La Roja. La Roja. Des Irlandais. Ouais non je suis pas fan. Après c'est les couleurs traditionnelles de l'Espagne. Non mais je sais pas la couleur il y a un truc qui va pas tu vois. Comparé aux maillots qu'ils ont fait en 2010. C'est les jaunes que j'aime pas. C'est quoi ? C'est le rouge. C'est la putette de ma bagnole ça. J'ai de la retirer. Y'a des airbags. Franchement je vais peut-être être dur. Ouais non ça sort pas d'épaule. Ouais ouais non j'avoue. L'Espagne d'habitude c'est des maillots plus rouges foncés. Là c'est un maillot sauce andalouse. Pour un maillot jaune et rouge on a toujours dit que c'était dur à acorder. Oui c'est vrai. Bah c'est le cas donc ça sort pas d'épaule. Celui-là il est beau gosse. Celui-là il respire l'été. Outsider direct. Outsider ? Moi je l'aurais mis dans Mouet en vrai. Toi tu le mets dans Mouet celui-là ? Ouais en vrai. La couleur est belle mais il me matière pas plus que ça tu vois. Il matière de fou. Regarde comment il le porte. Non mais il le porte bien mais moi je me mets à sa place. Si je mets ça frère j'ai une invasion de guêpe sur moi. C'est un beau maillot lifestyle pour moi. C'est un beau maillot. Ah bien je sais pas j'ai un peu de mal avec le jaune tu vois. Après c'est le col moi qui m'effraie un peu. Et lui avec son col ça y est. Eh c'est pas la tier liste des cols hein. Faudrait qu'on fasse ça. La tier liste des cols. En vrai. Tous les cols qui ont existé. Bon maintenant on passe au maillot de l'équipe de France. On commence par le domicile. Juste l'équipe de France il a beaucoup fait parler avec la taille du coq. Mais en vrai moi j'aime bien valider. T'es mal à taille du coq. Moi je mets dans on doit gagner l'euro. Bah moi tu vois je mets l'extérieur. L'extérieur dans on doit gagner l'euro. Non toi tu vas rien gagner du tout toi. Oui c'est l'extérieur qui doit gagner l'euro. Mais oui. Quoi ? C'est pas le domicile hein. Bon bah là j'ai pas le choix. Mais du coup le col de l'équipe de France du domicile. Ils ont tenté un truc mais c'est raté. Ouais mais moi je sais pas. Le col il se retrouve là. Non mais vas-y c'est Guigui le manager du groupe. Ouais. Donc vas-y. Tu sais quoi ? Vas-y on est un peu chauvant on met les deux. Mais honnêtement je pense que le bleu n'a pas sa place. Je sais pas où le blanc j'ai un peu de mal. Le bleu n'a pas sa place. Bon allez vas-y dans le bénéfice du doute on laisse. On laisse euh. Je les laisse pour le flocage. Flocage un peu vintage les gars on a bien aimé franchement. Belle initiative de Nike. Par contre j'aurais préféré que le numéro et la typo ce soit la même. Mais la typo c'est pas la même. Ah là je pense ça aurait peut-être fait lourd. Bah alors un peu moins. Chez Nike hein. Il travaille sur la pelouse. Ah bah tiens. Maillot suivant. Enzo. Bah t'es bien placé pour en parler. Présente-nous. Bah en tant que Hongrois franchement je suis hyper satisfait. Non les gars je suis pas du tout Hongrois. Mais si c'est Hondaron qui est Hongrois. Non en vrai les gars je vous le dis le maillot il est vraiment trop beau. C'est la surprise de l'Euro ou pas ? On est d'accord ? Je suis assez surpris mais en fait c'est un peu le même délire que l'Ecosse les gars. On s'attendait pas à un aussi beau maillot pour une nation comme la Hongrie. Mais franchement il est propre. Qui a dit les gars qu'on a pas le droit de mettre deux logos ? Par contre c'est quoi l'intérêt ? Moi je crois que ça habille grave le maillot. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je kiffe de fou. Et pour moi les gars ça doit gagner l'Euro là. Tu dis ça ? Non je le mettrais pas aussi haut. C'est quoi ? Non regarde. Moi je suis pas fan j'ai pas d'avis sur le maillot. Mais comme toi tu veux le mettre en haut je te laisse le mettre en haut. Et moi on s'en fout. Vas-y tu dis quoi ? Moi je le mets dans Outsider. Parce que je m'attendais pas à un maillot aussi bien réussi. Mais il vient pas taper un maillot comme l'Angleterre, la France ou quoi. En vrai Outsider on est bien non ? Ouais c'est peut-être honnête. C'est Outsider. C'est ma plus grosse surprise. C'est ta surprise mais c'est Outsider. C'est ta surprise. Outsider les gars on est d'accord. Par contre c'est vraiment que ta surprise. Ouais c'est ta surprise à toi. La Madidassi c'est ta surprise. Les gars le maillot de domicile en vrai. Moi je le mets dans moi parce qu'il est rouge. Il est pas moche mais c'est le même délire. Il en est moche mais pour moi c'est moi. Allez moi. On est d'accord les gars ? On est d'accord ? Maillot suivant. Non en vrai les gars les maillots de l'Italie, ceux d'avant étaient tellement plus beaux les gars. Que là je suis déçu. Franchement ceux de 2022 ils étaient tellement plus beaux. Attention attention. Non pas déçu. C'est un beau maillot il y en a plein qui l'aiment bien. Mais par contre le maillot Italie pour moi en référence c'est le maillot marbre. Ouais de ouf. Je suis d'accord. Magnifique. Il est monstrueux. Moi perso je les mettrais dans Mouais. A la limite le bleu Outsider mais ouais Mouais ça me va. Le bleu Outsider. Le bleu Outsider. Le bleu Outsider. Parce que bleu c'est Italie. Et le blanc Mouais. Ensuite maillot des Pays-Bas. Maillot des Pays-Bas bah tiens j'ai envie de dire quoi de mieux que de l'avoir en physique. Non maillot des Pays-Bas début j'étais pas fan de l'extérieur en tout cas. Et je suis toujours déçu. J'étais pas fan au début bah c'est toujours le cas. Je le mettrais dans Mouais. C'est respectable. Moi honnêtement je l'aime pas. J'aime pas non plus mais je trouve pas qu'il... On peut pas dire c'est un moche maillot. Oh c'est quoi ça ? Ah non c'est beau frère. Je trouve pas que c'est moche. Moi je le mettrais dans Mouais. Ça sert pas des poules ou Mouais alors ? Moi lui celui là. Je suis désolé mais je le mets de... Ça sort pas des poules. Il y a quand même un travail que tu peux mettre. À coté de la Roumanie quand même. À coté de t-shirts. À coté de t-shirts. À coté de t-shirts. Pour moi la Roumanie c'est la référence. Vraiment le mec se dit bon allez. Mets moi un peu de jaune. Mets moi un logo. Claque moi un logo. Et hop. Hop là un maillot. Là c'était l'extérieur les gars. Et le domicile je le mets dans... Je le mets au même niveau frère. On a dit que l'Angleterre ça passe en Outsider. Ça pour moi c'est un maillot ça doit être au moins Outsider. Il est frais le maillot. Il est beau. Ah oui je croyais que tu allais le descendre. Ah bah non pas du tout. Tout l'inverse carrément. Non mais en vrai par contre ce maillot là il est simple. Mais c'est vrai qu'en gamme pro est floqué il y a quelque chose. Bon allez Mouès. Vas-y Mouès nous il va faire la rigueur. Alors ensuite les maillots de la Pologne. Alors les gars faut qu'on en parle. Faut qu'on ouvre un sujet de discussion les gars sur les maillots de la Pologne. J'arrive pas à voir le logo. Je le vois pas parce qu'il est trop petit. Il prend que tout ça. Non pour moi à cause de ça ça perd des points. Parce que sinon tu vois ça aurait été simple efficace. Tu vois ça aurait été un maillot ouais Pologne. J'aime bien le maillot. Je pense qu'il est balèze mais par contre je pense qu'en vrai il est bien le maillot. Parce que je l'ai jamais vu en vrai. Mais là gros t'as une foyer à quatre sur toi là. J'ai jamais eu l'occasion de voir le maillot en vrai. Je dis ça je dis rien. On habite à Rouen. Je dis ça je dis rien. Moi je mets ça sort pas des poules. Je suis dur et je l'assume. Pour moi c'est du Mouais poules. Mouais poules. Bon vas-y ça sort pas des poules. Ça sort pas des poules. Maillot suivant. Ouah carrément genre j'ai failli tout péter. Carrément je suis choqué en fait. Non mais là il est choc bas. Et carrément je suis choqué. Les gars venez on me prend le temps. Venez on me prend le temps de dire pourquoi ils vont gagner l'euro. Laisse-lui prendre la parole. Vas-y laisse-lui prendre la parole. Non bah vas-y moi j'y vais. Ça tombe bien. Les gars salut. Bon du coup les gars pour moi c'est simple. Ils sont magnifiques. Et j'ai déjà trouvé des maillots du Portugal nul hein. L'année passée. Enfin les derniers maillots. C'était pas beau. Là gros. Qu'est-ce que tu veux ? Pour moi les deux sont parfaits mais l'extérieur frère. L'extérieur c'est le plus travaillé de l'euro. Qui va dire quoi ? C'est le plus travaillé de l'euro les gars. Après les gars vous avez parlé du col du maillot de la France. Sur le domicile. Sur le domicile du Portugal c'est pareil. Mais après il ressort avec les couleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Non par contre attends attends. Je peux ouvrir un débat. On a dit maillot de l'Angleterre, maillot des Pays-Bas et tout ça. Et bah j'ai juré que lui j'ai pas du tout les mêmes ressentis. Que ce soit gamme pro pas gamme pro. Il est vide le maillot. Il est sans âme. J'étais dur là. Non t'es dur. Non t'es dur parce que moi je trouve le maillot du Portugal il est beau. Gros les maillots du Portugal 2022 là avec le trait là. Il était horrible. Là ils ont fait un truc sobre, simple et efficace. Certes le col est pas parfait mais je te jure qu'il est beau. Par contre l'extérieur frère. L'extérieur les gars c'est le même niveau que l'extérieur de l'Angleterre. Pour moi ça gagne l'euro mais ça gagne vraiment. Allez les gars on met le domicile. L'extérieur. Le domicile on le met en outsider si vous voulez. A la limite parce qu'il est simple. Mais je sais qu'il est beau. Il est beau il est magnifique. Outsider pour Portugal. Ouais c'est ça. Outsider. Alors on rectifie. Alors attendez. Attendez. Moi j'ouvre un truc. Pour les maillots suivants. Il y a eu aucune folie. Le direct artistique il était comme ça avec l'autre. Bon on fait quoi cette année ? Il avait les deux équipes. Elles étaient en appel conférence. Ouais c'est une dinguerie hein. République tchèque et Serbie c'est les mêmes maillots. Y a rien. Y a le logo quand même qui change. Ils se sont mis d'accord quand même. L'aigle est pas pareil. Moi j'ai une question. Comment ça peut passer ? Comment en fait ça peut passer ? C'est quand même le même équipe politique. Comment ça peut passer ? Mais ouais c'est parce qu'en gros ils ont des couleurs qui se ressemblent. Ouais mais bon attention hein. Y a des limites quand même. Le Portugal et l'Espagne ils se ressemblent au niveau des couleurs. J'aime bien ça. Rouge et rouge. Et puis surtout que les Portugais c'est des faux espagnols. Tu vois ils sont... On était plus fort qu'avant. Non mais en vrai les gars rien que pour ça moi j'ai envie de les mettre les 4 d'un coup. Dans ça sort pas des poules. Ouais je suis un peu dur. 1 ? Ouais les 4. Ah non mais moi les 4 je les mets dans c'est qualifié ça ? Juste pour cette non prise de risque. Pour moi ça sort pas des poules. Ça sort pas des poules. Moi j'suis vraiment l'hypocrite de service. Ah bah tiens c'est le call. Le call il s'est fait comme ça. Non ça sort pas des poules. Pas des poules. Puis au moins c'est rapide parce que là deux sélections d'un coup. Et allez. Hop là. Dites nous parce que ça se trouve je suis fort. Mais c'est une dinguerie d'avoir le même maillot qu'un adversaire. Y a tellement de clubs que tu vois y a certains maillots gardiens c'est les mêmes etc. Tu vois par exemple maillot de je crois maillot de gardien cette année du Bayern et d'Arsenal c'est les mêmes. Mais c'est pas des équipes qui vont se rencontrer tout le temps tu vois. Là l'euro c'est possible qu'ils se rencontrent quoi. Donc ça fait qu'il y en a un qui allume la télé qui dit ah c'est la Serbie qui joue. Ah non c'est la... Mais non ça n'est même pas quel maillot. On est dans les maillots. Ouais les gars les maillots c'est la fronte de fond. C'est le logo de la Serbie ou... Donc voilà on est déçu un peu de ça. Mais on va se rattraper avec le prochain j'espère. Prochaine nation c'est la Slovénie les gars. C'est une réussite. Moi ce qui me gêne c'est le truc là. Mais c'est ce que j'aime bien justement. T'as des goûts de chiotte frère. En vrai regarde le maillot... Ah mais le maillot il est beau frère. Franchement il y a une belle présence. Mais tu dis les beaux parce que c'est Nike. Pays montagneux avec... Mais non tu dis pas... Tu dis les beaux parce que c'est Nike. Mais en vrai c'est quoi ça ? C'est la piste cyclable pour monter en montagne. Ah bah oui puis après là t'as la montagne ok. Non par contre le maillot... Ah il y a un truc... C'est beau gosse. Après je suis d'accord que la ligne on sait pas ce que ça veut dire mais... Bah en fait la ligne elle est présente sur le... De toute façon il y a une grave signification de malade. La ligne elle est présente sur le domicile et l'extérieur. En vrai bah Nike c'est souvent la qualité. Mais je sais pas. Moi perso j'ai du mal avec la ligne verticale. C'est un mois plus pour moi. Toi t'arrêtes de mois plus, mois moins, mois moins moins... On va pas s'en sortir faut faire des choix dans la vie. Ouais ouais. Je les vois pas dans Outsider. Je vois que j'ai pas le choix. Je les vois pas dans Outsider. Tu voulais les mettre dans quoi toi ? C'est qualifié ça ? Non moi ça sortait pas des poules. Après les gars c'est les maillots de nos voisins suisses. Donc les gars le domicile pour le coup le rouge et l'extérieur. Le blanc. Mais c'est pareil ça nous fait penser à l'Autriche ouais. En fait c'est le même délire. C'est le même délire gros. Le maillot au domicile rouge, le maillot extérieur avec des touches de bleu vert. Ouais c'est ça le même délire. Avec un col en bleu droit frère. Bah en fait c'est comme l'Autriche. L'Autriche c'est col rond. La Suisse pareil sur le domicile et l'extérieur col V. Ça passe pas l'épaule. Ça passe pas l'épaule je suis d'accord. Mais du coup attendez parce que Puma bon c'est pas contre vous hein. Mais là vous avez sorti sur quatre nations. Deux maillots. Ils ont deux templates. Et encore. En vrai les gars pour être honnête Puma ça a vraiment progressé. Mais là je comprends pas du coup toutes les ressemblances entre les maillots en fait. Ça manque d'originalité tu vois ce que je veux dire. Ça passe pas les poules. Ça passe pas les poules pour moi. Les gars dernier maillot de la tier liste. Et oui ça passe vite. Les maillots de la Turquie les gars. Voilà qui sont chez Nike assez classique avec toujours le col Nike avec une écharpe. Je trouve un peu gros le logo de la Turquie. Moi honnêtement j'aime bien le rouge encore. Mais sa maillot c'est simpliste au max. Ouais mais c'est simple mais est-ce qu'on a besoin de plus ? C'est simple efficace comme on dit tu vois. Non 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 non. Bah là par contre attention c'est un peu le même délire que le Portugal. Mais il n'y a pas de rappel sur les manches. Pas du tout frère. C'est même pas le même col ça a rien à voir. Bah gros c'est un maillot rouge. Ah oui d'accord donc euh. C'est un t-shirt rouge. Le Portugal c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un t-shirt rouge. Donc les équipements tiers c'est. Tu le laisses questionner ça manager. Tu le laisses questionner ça. Non mais le Portugal a pris rouge donc plus personne prend le rouge. Non mais Thomas c'est ça ça le montre. Ah oui faut chacun une couleur. Ok. Non en vrai j'ai été dur c'est pas qu'un simple t-shirt rouge. Il y a le Nike en blanc. Non mais les gars simple efficace. Mais pourquoi le logo il est gros là il fait tout le pec. Non je sais pas c'est pas ça qui est dégueu je trouve. C'est juste un maillot très simple. C'est un mouais. Ouais c'est un mouais je suis assez d'accord. L'extérieur non je le mets moins plus haut que le domicile ouais. Ah ouais. Ah non mais il y a le col. Le col impossible. Fais voir le col. Ouais non. Ah oui c'est le col roulé. Je pense que les gars on est d'accord pour mettre les deux maillots de la Turquie dans Mouais. Mouais ça s'en froid de l'épaule. Même si le maillot rouge on le trouve voilà simple efficace. Voilà les gars on a terminé la tier liste. Je pense qu'on a terminé en vrai quand je la regarde comme ça je me dis qu'on a plutôt été objectif. Ouais après il y a peut-être que le Portugal on aurait pu mettre en sade de ganilo mais... Vas-y toi t'es pas objectif. Non en vrai je pense qu'on a été assez objectif mais on a peut-être été un peu dur avec les maillots du coup Puma parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Ça veut pas dire qu'ils sont moches. Durs et pas durs tu vois. Enfin durs mais je les verrais pas forcément plus haut tu vois. Mais par contre bah là si on résume en gros le ça doit gagner l'euro sans surprise je pense que les gars n'ont plus d'accord. On a les grosses nations. On a l'Angleterre extérieure, Allemagne extérieure, on a l'Ecosse la grosse surprise, les deux maillots de l'équipe de France parce que là on a pas été objectifs sur ce coup là. Et le maillot extérieur du Portugal. En tout cas voilà, n'hésitez pas comme on vous a dit à commenter et à nous dire quel est votre top maillot de l'euro. Ça nous fera plaisir de voir tout ça. On a peut-être des avis différents mais en tout cas globalement on a été plutôt d'accord déjà à trois. On s'est mis d'accord à trois franchement. Puis on a pas les mêmes goûts. On est tous les trois d'accord donc soyez tous d'accord avec nous, faites pas chier quoi. Mais voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Regardez la vidéo en famille, à l'école. Ça donne de la force. Et puis bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement les gars. Bisous. Ciao. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Tchaik. Sous-titrage ST' 501